Le président du Vidad Casablanca, l'un des principaux clubs de football au Maroc, a été placé en détention vendredi 22 décembre, dans le cadre d'une vaste affaire de trafic de drogue. Saïd Nasiri, 54 ans, fait face à plusieurs chefs d'accusation, notamment falsification de documents officiels et utilisation de chèques contrefaits, mais surtout possession et distribution de drogue. Membre aussi du parti Authenticité et Modernité, qui participe à la coalition gouvernementale, il a été inculpé, selon des médias marocains, pour blanchiment d'argent. Cette grande enquête, qui implique au total 25 prévus, vise aussi Abden Bibioui, président du Conseil Régional de l'Oriental et membre lui aussi du PAM. L'affaire a débuté après l'accusation d'un homme d'origine marocaine néo-mali, devenu l'un des plus grands barons de la drogue en Afrique, avant son arrestation en 2019. Durant son arrestation, il a dénoncé un complot orchestré par Nasiri et Bibioui. Les deux hommes politiques auraient monté un piège afin de lui prendre sa place à la tête de l'organisation de trafic de drogue. Une nouvelle audience devant le juge d'instruction est prévue le 25 janvier dans cette affaire qui implique des agents de police, des gendarmes, des notaires, des hommes d'affaires ou encore des cadres de l'administration marocaine.